Musique 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 Le bourron pointu, c'est une variété, on ne dit pas endémique de La Réunion, mais c'est une variété qu'on a découvert La Réunion en 1770 aux alentours de 1770 sur l'île Musique Musique Ce café, en fait, comme il est originaire de La Réunion, et que c'est un café qui a été bu à l'époque par Louis XV, donc un grand groupe japonais avait débarqué ici en 1999 pour vouloir goûter à ce fameux café, donc c'était UCCI Chuma Coffee Corporation, et donc c'est comme ça que la région, avec l'aide du CIRAD, etc., ils ont travaillé pour relancer cette production de café ici sur Louis. Musique 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 Là, le café, il commence à... Donc là, on a déjà cueilli cette parcelle, mais voilà, quand on va cueillir, on va vraiment enlever les cerises rouges. Donc ce café-là, on va ensuite le mettre dans cette machine, qui est une dépulpeuse, qu'au bout de 12-24 heures, quand ça aura bien fait à remonter, on va tout simplement laver ce café à grand eau, et donc on va récupérer ces graines, nettoyer, laver, et on va le mettre à sécher au soleil. Musique Musique Aujourd'hui, c'est le café quasiment le plus cher au monde, un café très reconnu, parce qu'il a des particularités bien précises, il est très fruité, acidulé, il a une longueur en bouche assez exceptionnelle. En 2007, ça a été une révélation. C'est un café, apparemment, qui a été classé par les Japonais en tant que premium café, l'un des meilleurs cafés au monde. Musique Musique Sur les cafés, on n'a pas trop de grosses maladies. Notre plus gros problème, ça va être la pyrale du café, donc c'est une petite bébé qui nous mange les graines café verts. Notre gros, gros souci, c'est les cyclones. Vous pouvez voir, les caféiers sont complètement allongés, couchés, parce que c'est les cyclones qui nous abîment, mais comme cette année, on a eu un super cyclone. Donc, on a perdu pas mal de caféiers et de cerises. Évidemment, aujourd'hui, on ne plante plus que sur l'île de la Réunion parce que, voyant que cette production et que ce café est très demandé dans le monde, donc on a évidemment ramené des plants de bon pointu. Aujourd'hui, on a du bon pointu même à Madagascar. On en retrouve aussi au Brésil ou ailleurs. Mais, comme toutes les variétés de café, on a son terroir. Et le terroir du bon pointu, c'est la Réunion. Musique 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 Musique